Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Pierre Sertoff, je serai le médiateur pour cette conférence qui est un exposé de Arthur Guémond, on reviendra sur notre conférence pour le présenter. Alors merci à tout le monde de vous être rendu disponible en ce mardi de fin d'après-midi pour cette conférence, notre première conférence de géographie sur la transition alimentaire et agricole, comme j'ai pu vous le dire en avant-propos, je vous demanderai de bien garder vos caméras éteintes durant la conférence afin de permettre un débit satisfaisant mais aussi pour des questions de droit d'image puisque cette conférence est enregistrée. Elle rentre dans le cadre du printemps de l'histoire-géographie organisé par l'association d'anciennes Histoire d'en parler, elle a été fondée en novembre 2017 à l'objectif de vulgariser l'histoire et la géographie en les rendant plus accessibles pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine de bénévoles à nous activer pour permettre à l'association de promouvoir l'histoire-géographie partout et pour tous et depuis le début du confinement et dans le cadre du printemps, partout. Le printemps est donc une série de conférences sur des thèmes d'histoire et de géographie, de différentes époques, de différents thèmes et de différents espaces. Les conférences sont en direct mais aussi accessibles en replay sur notre chaîne de YouTube. Ce sera le cas également pour cette conférence où nous avons la chance d'accueillir Arthur Grimont. Donc déjà merci Arthur Grimont d'avoir accepté cette invitation. Ce dernier est ingénieur-chercheur en résilience des systèmes alimentaires. Il a cofondé l'association Les Greniers d'Abondance qui a pour objectif de mener un travail de recherche sur les voies de résilience des systèmes alimentaires mais aussi de soutenir les associations, les institutions publiques et les institutions privées qui se consacrent à la question de la résilience. Aujourd'hui, il nous présente donc un exposé. On voit le titre sur son PowerPoint « Transition alimentaire et agricole, avons-nous le choix ? » Il essaiera donc de répondre à cette question dans un exposé d'une durée d'environ 45 minutes à la fin de cette conférence. Vous aurez bien entendu comme d'habitude l'opportunité de poser des questions. Je vous expliquerai les modalités plus tard. En attendant, je vous rappelle de ne pas mettre votre caméra et d'utiliser le chat seulement pour des problèmes techniques. Voilà, place donc à l'exposé d'Arthur Grimont-Pont et bon courage. Merci beaucoup Pierre et merci à l'association Histoire d'en parler de m'avoir invité. Je travaille en effet et j'ai fondé l'association Les Greniers d'abondance. C'est une association assez récente qui a seulement deux ans et qui se consacre, comme Pierre l'a dit, à étudier la vulnérabilité de notre système alimentaire et à promouvoir ce qu'on appelle des voies de résilience, c'est-à-dire des transformations à mettre en œuvre dans notre système alimentaire pour rendre notre alimentation moins vulnérable vis-à-vis de certaines menaces. Alors, on va essayer de répondre à la question qui est en effet affichée. Ce n'est pas le genre de question qui laisse beaucoup de suspense. Mais je vais poursuivre l'exposé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine urgence à agir dans différents maillons du système alimentaire. Alors tout d'abord, je parle de système alimentaire comme si c'était une évidence, mais pour la grande majorité d'entre nous, et c'était probablement mon cas il y a quelques années, on a une vision, disons, très parcellaire, très partielle même de ce qu'est le système alimentaire. On a l'impression que pour manger, grosso modo, il faut des agriculteurs et des supermarchés et qu'avec ça, tout roule. Il suffit d'aller remplir son caddie ou faire ses courses à l'épicerie du coin. Dès lors que la nourriture est produite et mise en vente, il suffit d'aller l'acheter. On va essayer de comprendre un peu plus en détail ce qu'est le système alimentaire et notamment le système alimentaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui majoritairement, le système alimentaire agro-industriel. Pour ce faire, c'est intéressant de prendre un exemple tout simple, par exemple un yaourt à la fraise, que vous connaissez tous. On va prendre sa liste des ingrédients. Par chance, le premier ingrédient, c'est du yaourt, qui par chance est constitué, premièrement à partir de lait, en fait par un ensemble de sous-produits d'une transformation laitière, du lait crémé, de la poudre de lait, encore du lait crémé parce que le premier était à base de poudre, de la crème et des protéines de lait, enfin tout un ensemble de produits laitiers. Pour obtenir ce lait, il faut bien sûr une vache, dont la majorité sont des vaches de race primolstein, et il faut avoir donné à cette vache à manger pendant quelques mois, voire quelques années, pour qu'elle commence à avoir un veau, puis à donner son lait. Donc en général, dans les systèmes d'élevage modernes, on ne nourrit pas les vaches exclusivement à l'herbe. La plupart des vaches sont même une grande partie de l'année en intérieur, et on augmente leur ration avec du maïs, du grain, des céréales. Il y a à peu près 60% des céréales qu'on consomme en France qui ne sont pas consommées pour des humains, mais pour les animaux d'élevage. Donc c'est une part considérable des céréales qu'on fait pousser. Il y a également du soja, des tourtes de soja, et par exemple du colza. Donc voici une ration classique pour une vache. Ensuite, pour obtenir chacun des éléments qui ont permis de donner à manger à cette vache, il a fallu des semences, des outils dans les champs, par exemple une moissonneuse batteuse qui est un outil industriel assez complexe, des pesticides et également des fertilisants. Donc ça, la grande majorité de l'agriculture française fonctionne. Vous voyez que rien que pour obtenir du lait, il a fallu une certaine industrie, bien sûr, qui se dissimule derrière. Pour l'exemple des simples fertilisants qui se trouvent derrière le sac d'ammonium nitrate qui était en photo dans le slide précédent, voilà une usine typique qui fabrique de l'ammonium nitrate. Vous voyez que c'est des infrastructures industrielles très complexes. Et aujourd'hui, l'azote est un facteur limitant crucial de la croissance végétale. Aujourd'hui, la majeure partie de l'azote qu'on consomme dans notre nourriture provient de la synthèse d'azote via ce type de procédé industriel extrêmement lourd et complexe. C'est un procédé qui utilise du gaz naturel pour le transformer en ammonium nitrate, du gaz naturel, c'est-à-dire du méthane principalement. On obtient, grâce à ce procédé, on arrive à capter de l'azote dans l'air et à enrichir les sols grâce à ce type de procédé. Ensuite, les vaches, elles sont traites. On achemine le lait jusqu'à une laiterie. Là, je vais un peu vite, pardon. Donc là, on a obtenu le yaourt. Ensuite, deuxième ingrédient, des fraises. Ça continue assez bien. Un exemple de là où viennent les fraises aujourd'hui dans le système agro-industriel dominant. Alors, vous voyez sur cette carte de l'Espagne, je ne sais pas si vous voyez mon curseur de souris, mais on dirait que oui. Il y a une petite péninsule qui n'est pas si petite que ça puisqu'on arrive à la distinguer en vue satellite à l'échelle du pays qui fait à peu près 80 kilomètres de large. C'est la péninsule d'Almeria. Si on zoome dessus, par exemple, on peut la comparer à la métropole de Montpellier, pas à la ville, la métropole de Montpellier. Vous voyez que c'est quelque chose qui est largement plus grand que Montpellier. Cette péninsule est remplie de serres de plastique. C'est ce qu'on appelle la mer de plastique d'Almeria qui sert à la culture industrielle de fruits et légumes qui est en fait une sorte de grand potager pour l'Europe, de potager évidemment très industriel, avec notamment des fraises qui sont cultivées sous serre de cette façon avec beaucoup de travailleurs agricoles saisonniers qui viennent pour la plupart des pays d'Afrique du Nord notamment. Donc voilà d'où viennent. Alors la France importe à peu près la moitié des fruits et légumes qu'elle consomme pour se faire un ordre de vende. Ensuite, il y a du transport entre chaque étape bien sûr. Ensuite vient le sucre, troisième ingrédient, pas négligeable. Le sucre est également un produit industriel assez complexe. Aujourd'hui en France, il vient principalement des betteraves sucrières, puis il arrive dans des grandes sucreries comme le bâtiment que vous voyez ici à droite. Et puis après, il y a un ensemble d'exhausteurs de goût, de colorants et tout ça. Donc par exemple du jus de carotte pour faire du colorant, pareil, des procès d'industriel, de l'amidon transformé de maïs. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu une amidonnerie, mais ça ressemble à peu de choses près à une raffinerie. Enfin c'est un bâtiment extrêmement complexe. Des arômes de synthèse qui sont issus de la chimie du pétrole et des épaississants qui sont issus de différentes... Alors la gomme de goire, c'est... Le goire est une légumineuse qui est cultivée au Pakistan et les caragénones sont des algues cultivées au viatame. Voilà, donc vous voyez que dans ce yaourt à la fraise qui est parfaitement banal et qui a un coût de revient assez modique, vous avez une demi-douzaine de produits végétaux et ou animaux et peut-être une dizaine de procédés industriels de pointe qui sont cachés derrière. Et puis il y a du transport entre chaque étape de la fabrication de ce yaourt et également à la fin pour la livraison au consommateur final. Donc voilà, le yaourt, une fois qu'il est produit, il est emballé, conditionné. Il est acheminé jusqu'à des plateformes logistiques. Celle-ci, c'est celle de Saint-Quentin-Falavier en Isère. C'est une des plus grandes d'Europe qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. Et donc tous ces yaourt sont ensuite livrés en flux tendu. C'est une des caractéristiques de notre système agroalimentaire moderne. Il y a extrêmement peu de stocks. Les stocks sont sur la route parce que ça coûte moins cher. Et donc c'est ce yaourt est très professionnel en flux tendu jusqu'à une plateforme de consolidation logistique, comme ce que vous voyez ici. Et arrive enfin dans les rayons de la grande distribution où se réalisaient à peu près 90% ou 87% des achats alimentaires en France. Donc quand on parle d'un système alimentaire dominant, c'est que c'est très très largement dominant. Quand on... Donc ce n'est pas du tout l'exception de ce type d'hectre, c'est vraiment la règle dans le système alimentaire, ce fonctionnement actuel. Donc pour se le représenter, dans l'association on a fait un petit schéma qui va pouvoir nous suivre pendant l'exposé. Et donc ça permet de se visualiser le système alimentaire comme une chaîne, par exemple avec les intrants agricoles en haut à gauche qui sont constitués de l'ensemble des éléments indispensables aux cultures et aux élevages. Donc il y a par exemple des fabricants d'engrais, de pesticides, de semences. Ensuite vous avez le volet production agricole, ce qui relève vraiment de la production à la ferme. Ce qui relève du choix des agriculteurs. Ensuite il y a une étape de transformation qui est fondamentale. A peu près les... Je crois que c'est les deux tiers ou les trois quarts des calories qu'on consomme. On fait l'objet au moins d'une transformation, que ce soit du pain, du vin, du fromage, des pâtes. Quasiment tous les produits alimentaires qui nous fournissent des calories ont été transformés. Et donc on ne parle pas de l'hyper-transformation qui a plein de travers et qui rend malade, mais la majorité des produits alimentaires même de base, comme du pain qu'on consomme, ont nécessité une étape de transformation. Ensuite il y a tout le volet distribution, avec les camions et tout ça. La consommation, ce qui relève du choix des consommateurs. Et enfin les déchets, qui aujourd'hui, le système alimentaire fonctionne en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on brûle les déchets ou on les enterre, pour l'écrasante majorité. Alors qu'il y a une époque assez récente, le système alimentaire fonctionnait en boucle fermée, c'est-à-dire qu'on réutilisait les nutriments qui étaient issus des déchets, que ce soit des déchets, disons, organiques ou des effluents urbains. Donc les matières fécales et les urines humaines, elles contiennent bien sûr des nutriments, qui aujourd'hui vont dans les fleuves principalement, ou sont retraités dans des usines, mais qui aujourd'hui servaient à boucler la boucle finalement, pour enrichir à nouveau les sols. Donc voilà une image, bien sûr simplifiée, de comment se représenter le système alimentaire qui nous nourrit majoritairement, en France ou dans d'autres pays industrialisés. Alors ce système alimentaire, il peut donner l'impression d'être abondant, de nous donner à manger en quantité largement suffisante, et même trop, il y a une explosion du surpoids et de l'obésité, et il peut également donner l'impression de produire des produits à très faible coût. Donc on peut bien se demander quel est le problème finalement, il nous nourrit beaucoup, ça ne coûte pas très cher, de quoi se plantons, et à ton raison, à ton nom à craindre vis-à-vis de ce système alimentaire. A-t-on à craindre pour notre sécurité alimentaire ? Alors on va voir qu'il y a beaucoup de raisons de craindre. Là si vous regardez ce graphique, c'est l'évolution des rendements, de la production de calories en France pour différents types de cultures. Et c'est un graphique qui présente cette évolution depuis un peu plus d'un siècle. Vous voyez qu'à partir de la seconde guerre mondiale, il y a eu une explosion de la production agricole en France. Si vous prenez par exemple la catégorie qui est en orange, c'est toute la production calorique à partir de céréales. Donc c'est en gros la production céréalière française. Vous voyez qu'à peu près, par exemple entre 1975 et nos années, elle a été multipliée par quelque chose comme 6 ou 7. Donc c'est absolument colossal, d'autant plus que la surface cultivée en France a diminué pendant cette même période. Donc en fait, les rendements ont explosé. Ce qui a pu participer à l'idée générale suivant laquelle on n'avait plus à craindre pour notre sécurité alimentaire. Disons que la révolution verte, c'est-à-dire un ensemble de techniques de production et d'invention et de leur généralisation à travers la production agricole, aurait permis, d'après cette théorie, de nous affranchir de toute crainte liée à la faim dans les années qui viennent. Et pourtant, il y a des menaces très importantes qui pèsent sur notre système alimentaire. Donc c'est ce que je vais aborder dans cette partie. Si je reprends ce graphique, vous voyez qu'il y a quand même des années assez atypiques. Vous voyez qu'il y a notamment 1976, 2003 et 2016 où il y a un déclin brutal et assez inexpliqué sur ce graphique de la production agricole en France. Et en fait, chacune de ces années est caractérisée par un événement météorologique extrême. 1976, je ne pense pas a priori que parmi vous beaucoup ait connu cette année, moi non en tout cas, mais il y a eu une sécheresse de grande ampleur qui a fait donc chuter les rendements agricoles. 2003, c'est une camicule qui fait encore référence aujourd'hui en France, une sécheresse très importante à décimer une grande partie des récoltes de blé. et 2016, cette fois-ci, c'était des inondations qui ont fait pourrir sur pied une grande partie des récoltes. Donc ça, c'est quand on regarde dans le passé. Et maintenant, si on se projette dans le futur, alors un petit rappel peut-être sur la nature et l'ampleur du changement climatique à l'œuvre. Ça, c'est un graphique qui vous montre l'évolution d'une part en bleu de la concentration en CO2 atmosphérique et d'autre part en rouge de la température moyenne sur Terre. Donc vous voyez qu'il y a une corrélation importante entre ces deux courbes. En fait, c'est des variations de l'ordre de 100 000 ans où il y a 80 000 ans de stabilité qui correspondent à des périodes interglaciaires. Pardon, il y a des périodes assez longues de 80 000 ans qui correspondent à des périodes glaciaires et des périodes de réchauffement climatique où le climat se stabilise à une valeur plus élevée. Et en fait, ce qui a permis à l'agriculture de se développer il y a 10 000 ans au Néolithique, c'est la sortie du dernier âge glaciaire au niveau de l'Holocène qui a commencé il y a à peu près 10 ou 12 000 ans. Et donc on a basculé d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire. Et ça, ça occasionne des changements absolument considérables à la surface du globe. Donc voilà, en haut à gauche, une carte des climats et de la végétation en Europe lors d'une période glaciaire. Vous voyez qu'il y a de la taiga, c'est-à-dire la végétation qu'il y a aujourd'hui en Russie, en Espagne, et de la tundra qui recouvre toute la France et des glaciers qui recouvrent une grande partie de l'Europe du Nord, avec une calotte glaciaire, donc équivalente à celle de l'Arctique aujourd'hui, qui recouvre une grande partie du Royaume-Uni et des pays scandinaves. Et donc ce à quoi ressemble le climat aujourd'hui, c'est ça. Et donc il y a uniquement 5 degrés qui séparent l'état glaciaire de l'état d'aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est une différence de 5 degrés qui occasionne des changements absolument colossaux sur la biosphère. Si on regarde maintenant, vous avez vu l'évolution corrélée de la courbe de CO2 et de la température moyenne sur Terre. Voilà la concentration en CO2 atmosphérique d'aujourd'hui. Tout le travail sur le changement climatique consiste à essayer d'estimer quelles seront les conséquences d'une telle augmentation sur l'augmentation moyenne de la surface sur Terre. Aujourd'hui, les prévisions, alors il y a évidemment des scénarios d'émission, mais indépendamment de ces scénarios d'émission, on est embarqué pour un certain réchauffement jusqu'à au moins 2050 puisqu'il y a une inertie climatique très forte. Donc on s'embarque vers un certain réchauffement et ce réchauffement sera peut-être de nature à faire basculer complètement les écosystèmes terrestres. Alors comment ça risque de se passer dans le futur ? Là c'est des cartes qui ont été réalisées par Météo France avec un institut de climatologie qui s'appelle Pierre-Simon Laplace et qui fait des projections climatiques régionalisées qui essayent notamment de modéliser l'évolution de l'indice d'humidité des sols. Alors pourquoi l'humidité des sols c'est intéressant ? C'est le premier facteur limitant pour la croissance des végétaux. Avant la température, c'est vraiment le niveau d'humidité des sols qui est le plus important. Donc vous voyez que la carte tout à gauche constitue l'état de référence et après on trace l'évolution de l'humidité des sols par rapport à cet état de référence. Donc en 2055, on aurait un niveau moyen d'humidité des sols qui correspond au niveau sec à extrêmement sec de l'état de référence un peu partout en France. Et ça concerne notamment des grandes zones de production céréalières comme le bassin de la Champagne, la Beauce ou la plaine du Loraguet, la vallée du Rhône. Et maintenant, si on se projette plutôt au fin du siècle, on arrive à une situation en tendanciel où à peu près la totalité de la France en moyenne est soumise à des sécheresses extrêmes. Ça, c'est la moyenne. Donc ça laisse envisager ce qui peut se passer lors des années extrêmes de 2085. Il pourrait arriver à une annihilation quasi totale de la plupart des productions qui sont pratiquées aujourd'hui. Donc on se dirige à priori vers un déclin très important de la production agricole liée à une dégradation tendancielle des conditions climatiques, des conditions climatologiques locales, ainsi qu'à des événements météorologiques extrêmes qui là occasionneront vraiment des ruptures de production très importantes. Et donc là, je vous présente sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure là où se situent les impacts de la menace considérée. Donc là, en l'occurrence, ça concerne la production. Ensuite, il y a une autre menace qui pèse sur notre système alimentaire qui concerne la biodiversité. Alors la biodiversité, on a souvent une représentation assez biaisée, notamment si on n'a pas fait de biologie ou de SVT ou tout ça. Ou même parfois on en a fait ou on a quand même une représentation qui sont très biaisée de ce qu'est la biodiversité sur le terrain. Ça, c'est un schéma qui est assez intéressant à observer pour se faire meilleure idée de comment ce... Alors je vois que j'ai une connexion internet instable. Pierre, tu m'interromps si jamais on m'entend mal. De tonnes de mammifères et toutes les espèces l'ensemble des espèces sauvages sur ce graphique sont représentées en vert. et l'homme et ses animaux domestiques excuse-moi Arthur 86% de la masse des mammifères terrestres aujourd'hui. Excuse-moi Arthur, là on t'a... Et toute la faune sauvage et les mammifères terrestres... Ça marche pas ? Ouais, ça bug un peu. Alors est-ce que tu... Je t'entends pas non plus. Est-ce que tu peux essayer de te déplacer un peu ou pas du tout ? Est-ce que le début de l'éclosé est clair ? Ouais, tout à fait. Là depuis deux minutes le son est un peu saccadé. Alors ce que je peux faire c'est rejoindre par l'audio de mon téléphone. Ouais. Excusez-nous pour ce petit... Ça va prendre 30 secondes, je me connecte à l'audio de mon téléphone et peut-être que le son au moins ne sautera pas. Ouais. C'est tout ceci. 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 Est-ce qu'on m'entend Pierre maintenant ? Ouais, nickel. Ok. Tu m'interromps si jamais ça ne fonctionne plus à nouveau. ça marche. Donc c'était juste la dernière slide où on n'avait rien de temps... Enfin ça n'avait pas bien marché depuis le début. Voilà. Ok. Donc cette slide vous présente la distribution de la masse des mammifères terrestres. Donc chaque petit carré vous représente une unité de masse de mammifères sur Terre. Et vous voyez que les humains et ces animaux d'élevage, donc les humains sont représentés avec les carrés bleu clair et ces animaux d'élevage en brun, il s'accapare à peu près 96% de la biomasse des mammifères terrestres. Et toute la faune sauvage est représentée en vert sur ce graphique. Vous voyez que par exemple l'ensemble de tous les éléphants sur Terre représente en proportion un petit carré par rapport à tous les autres animaux. Les hommes et son bétail représentent l'écrasante majorité de la masse des mammifères sur Terre aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité en tout cas pour ce qui concerne les mammifères. Il y a eu un effondrement avec l'agriculture et notamment ces dernières années avec l'explosion de l'élevage, un effondrement de la biodiversité et de la représentation de diverses espèces sauvages sur Terre. Et cet effondrement ne concerne pas exclusivement des grosses espèces qu'on voit bien, il y a aussi des insectes. Alors pour ceux qui ont plus peut-être de 20 ou 25 ans, la limite est assez rapide, vous vous souvenez que petit, quand on faisait un long trajet en voiture, on avait sur son pare-brise des dizaines et des dizaines d'insectes si on faisait ne serait-ce que 100 km d'autoroute et aujourd'hui ce n'est plus le cas, les pare-brises sont intacts pour la majorité. Donc ça, ce n'est pas une anecdote, c'est quelque chose qui est un véritable bouleversement du monde sauvage. On assistait, alors il y a une étude notamment qui vient confirmer ce phénomène paru dans la revue Nature, qui est extrêmement sérieuse, qui parle d'un déclin d'à peu près deux tiers de la population des arthropodes. Les arthropodes, c'est la catégorie du vivant animal, la branche du vivant animal qui comporte le plus grand nombre d'espèces, le plus grand nombre d'individus et notamment la branche des insectes. Il y a eu un déclin d'à peu près 67%, c'est-à-dire deux tiers des arthropodes en masse dans les prairies en l'espace de 10 ans. Donc c'est difficile de se figurer l'ampleur de la catastrophe écologique dont on parle et c'est probablement largement sous-médiatisé par rapport à la gravité du phénomène mais je peux vous garantir que les biologistes, les écologues, tous sont absolument alarmés par la rapidité de ce changement. Les insectes se situent en plus à la base de la chaîne alimentaire donc ça a des chances de se répercuter de façon rapide sur tous les autres maillons de la chaîne alimentaire parmi les animaux sauvages. Et donc ce déclin de la population d'insectes, la raison pour laquelle j'en parle ici, c'est ses conséquences sur le système alimentaire. Alors on l'a un peu oublié mais notre système alimentaire s'appuie majoritairement sur la production de céréales, de denrées végétales qui sont dépendantes de services écosystémiques qui nous sont fournis de façon complètement gratuite aujourd'hui ou qui nous l'étaient jusqu'à présent fournis de façon complètement gratuite par la nature mais ces services sont en train de décliner rapidement et notamment les insectes permettaient de fournir la pollinisation qui est indispensable à peu près deux tiers des plantes cultivées sur terre. Permette également d'entretenir la fertilité du sol donc dans un contexte de raréfaction des ressources minières ça peut être très intéressant d'avoir une vie du sol plus amoubante. Alors la raison de ce déclin parce qu'on peut se dire mais qu'est-ce qui peut causer un tel désastre elle n'est pas à chercher très loin c'est tout simplement la destruction des habitats de cette faune sauvage et notamment des insectes. Là vous avez une carte qui vous représente les zones agricoles à haute valeur naturelle elles sont donc représentées en gris foncé sur cette carte de France et en gris clair c'est les zones agricoles qui ont perdu cette carte artistique de haute valeur naturelle. Je ne vais pas m'étendre sur ce que veut dire haute valeur naturelle mais c'est en gros un indice qui agrège plusieurs éléments importants comme la diversité des cultures d'un territoire la présence d'éléments naturels dans le paysage comme des haies des étangs des mares des zones humides et l'extensivité des pratiques agricoles c'est-à-dire le fait de ne pas utiliser trop d'engrais de ne pas trop dénaturer l'écosystème dans lequel on se situe. Donc ça c'est la carte des zones agricoles à haute valeur naturelle en 1970 et ça c'est le même indice représenté en 2000 donc vous voyez que ça a complètement fondu aujourd'hui ça a dû encore fondre un peu les zones agricoles à haute valeur naturelle sont principalement concentrées autour des massifs montagneux et puis il y a des zones entières qui ne sont plus dans cette catégorie alors par exemple la Bretagne tout l'est de la France l'ensemble des vallées des plaines fertiles sont sorties de cette catégorie donc ça ça se matérialise notamment par une perte d'habitat extrêmement rapide pour nombre d'espèces sauvages qui nous fournissaient des services écosystémiques donc ça c'est une nouvelle menace qui pèse également sur la production troisième type de menace troisième faisceau de menace concerne la disponibilité en ressources énergétiques alors vous avez vu que notre système alimentaire industriel faisait appel à de multiples machines et chacune de ces machines évidemment ne fonctionne pas avec la force de nos petits bras elles fonctionnent avec notamment du pétrole en haut vous avez une moissonneuse batteuse qui a permis de faire exploser la productivité c'est à dire le rendement la production agricole par travailleur depuis une cinquantaine d'années sous façon dix ans en haut à droite vous avez par exemple une excavatrice qui est une machine absolument titanesque qui sert à extraire des minerais en l'occurrence du phosphate dans une ligne du Togo ici pour vous faire une idée de la grandeur de cette machine on pourrait rentrer plusieurs autocars dans chacune des deux chenilles que vous voyez donc c'est une machine qui fonctionne bien sûr au pétrole en bas à gauche c'est un rappel concernant la production de fertilisants de synthèse qui elle s'appuie sur le gaz naturel qui est soumis aux mêmes problématiques de raréfaction que le pétrole à peu près et enfin en bas à droite un rappel concernant l'omniprésence du transport dans toutes les étapes du système alimentaire et qui occasionne évidemment une dépendance très élevée à cette énergie alors pourquoi on s'inquiète de cette dépendance au pétrole alors là vous avez depuis une trentaine d'années l'évolution de la production mondiale en millions de barils par jour de pétrole qui se répartit en deux types à l'origine principalement du pétrole conventionnel c'est à dire en gros du pétrole qui est extrait depuis de gisements pétroliers assez densément concentrés sur lequel il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'autres choses que de creuser pour faire sortir du pétrole et ces dernières années depuis à peu près les années 2000 vous avez un développement assez rapide du pétrole dit non conventionnel qui regroupe différents types de pétrole alors il y a des pétroles off-shore c'est à dire qu'il faut creuser très profondément dans la croûte marine enfin dans la croûte terrestre au niveau des océans pour aller chercher ces réserves de pétrole et puis il y a également les pétroles de schiste qui nécessitent des procès de fracturation et tout ça qui sont très énergivores alors le problème de ces pétroles dits non conventionnels c'est qu'ils sont soumis à des dynamiques d'épuisement encore beaucoup plus rapides que le pétrole conventionnel c'est à dire que quand on trouve un gisement en général 70% est épuisé en l'espace de alors je ne sais plus si c'est en deux ans je n'ai plus le chiffre exact mais en gros il faut sans cesse découvrir de nouveaux gisements pour compenser le déclin des gisements passés et voici les projections de l'agence internationale de l'énergie dans la capacité de production à développer pour les années qui viennent pour compenser le déclin des gisements actuels donc vous voyez qu'il manque à trouver d'ici 2025 l'équivalent de 18 millions de barils par jour ce qui représente à peu près deux fois la production du premier producteur mondial l'Arabie Saoudite et donc ça c'est une capacité à développer et d'après les mots du directeur exécutif de l'agence internationale de l'énergie ce serait un miracle si ça se produisait donc on va vraisemblablement faire face à une contraction de l'offre globale de pétrole ce qui ne s'est pour ainsi dire jamais vu depuis qu'on utilise du pétrole massivement notamment dans nos machines c'est-à-dire la demande mondiale aujourd'hui elle est soumise à une baisse ponctuelle et assez importante du fait de la crise sanitaire du confinement de la moitié de la population mondiale mais elle risque d'augmenter à nouveau et ce n'est pas dit du tout que la capacité de production en face soit suffisante alors un des éléments de dépendance cruciaux de notre système alimentaire au pétrole concerne bien sûr le transport comme je vous le disais aujourd'hui notre système alimentaire fonctionne en flux tendu c'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu de stock et que par exemple à l'échelle d'un département on exporte la quasi-totalité de la production agricole et on réimporte la quasi-totalité de ce qu'on mange et ça si on regarde dans le passé c'était absolument pas le cas en général il y avait une autonomie à l'échelle d'un territoire comme un département une autonomie au moins partielle pour la plupart des denrées alimentaires de base mais aujourd'hui le système alimentaire dominant ne vise absolument pas à optimiser la consommation d'énergie puisque l'énergie a un coût à peu près nul un coût économique qui revient quasiment à zéro tout ça parce qu'on ne prend bien sûr pas en compte l'amortissement lié à l'épuisement des ressources ni les externalités négatives dû à cette énergie mais on assigne un coût à peu près nul à cette énergie ce qui fait qu'on peut déplacer des tonnes et des tonnes pour quelques centaines d'euros et donc on tire parti finalement des avantages comparatifs d'une région agricole donnée comme la Beauce on la monospécialise dans un type de culture pour tirer parti de cet avantage comparatif même minime pour ceux qui ont des notions d'économie et puis comme le transport a un coût quasiment nul on s'en sort et ça reste rentable de spécialiser très fortement une région et puis d'exporter ce qu'elle produit ailleurs donc ce type d'organisation risque d'être très problématique dans un monde en contraction énergétique en particulier aujourd'hui tous les jours on estime qu'il y a à peu près 30 000 semi-remorques qui doivent traverser la France d'un bout à l'autre pour approvisionner en flux tendu les grandes surfaces qu'on fait nos achats alimentaires puis il y a une dépendance aussi du côté du consommateur où on estime qu'un foyer de trois personnes fait en moyenne 60 km pour les achats alimentaires en voiture par semaine et donc ces 60 km il aurait bien du mal à les faire à pied donc on peut supposer qu'on se réorganisera avec le manque d'énergie et qu'on prendra moins souvent la voiture qu'on mutualisera les flux et tout ça il n'empêche qu'on a acquis un niveau de dépendance majeur au moteur thermique pour une fonction vitale qui est de l'alimentation donc le pétrole a des conséquences sur la production avec tous les outils agricoles dont on dépend mais également sur tous les maillons du système alimentaire les connexions entre tous les maillons du système alimentaire et puis sur la production d'intro-agricoles comme je l'ai dit plus tard enfin un autre type de menace peut-être disons plus intrinsèquement endogène à notre économie à notre façon de nous développer concerne l'artificialisation des sols alors là j'ai repris pour l'occasion une vue satellite une vue aérienne pardon de 1965 d'une ville que vous devez connaître si vous venez de la région d'histoire d'en parler donc c'est la ville que vous voyez apparaître en bas à gauche de l'écran c'est la commune de Essay-les-Nancy c'est-à-dire une petite commune périphérique à l'est de l'agglomération de Nancy moi je la connais des papes mais j'ai juste été voir au hasard dans la périphérie de Nancy comment s'était passée l'artificialisation des sols et je peux faire l'essai à peu près partout où notre association fait des conférences ça marche systématiquement donc vous voyez la vue aérienne de 1970 et la vue d'aujourd'hui vous voyez qu'il y a une périurbanisation très rapide avec notamment de l'habitat pavillonnaire et des zones logistiques et zones commerciales qui ont donc artificialisé des centaines d'hectares agricoles donc il y a une disparition rapide des terres agricoles de qualité parce que le point le plus fondamental là-dedans c'est que les villes se sont historiquement installées dans des territoires où les terres étaient assez fertiles et c'est précisément là où elles se développent aujourd'hui ce qui conduit donc à la disparition de façon assez irréversible d'ailleurs de terres agricoles de grande qualité de terres agricoles très fertiles donc voilà un dernier type de menaces je ne les ai pas toutes évoquées il y a également une menace liée au déclin de la population agricole qui est aujourd'hui assez effrayant il y a à peu près un tiers des agriculteurs qui atteindront dans les dix ans qui viennent l'âge de partir à la retraite et parmi eux seul un quart auront des remplaçants en tendance donc aujourd'hui on part d'une situation où il y a à peu près un agriculteur pour 100 habitants en France ou bien 3% de la population active si on se réfère à la proportion de travailleurs ce ratio risque de s'aggraver encore en défaveur des agriculteurs donc il y a plein de raisons liées à ça que je ne vais pas détailler ici mais donc le sens de cet exposé est de vous montrer qu'il y a tout un ensemble de menaces qui pèsent à la fois sur la production agricole sur ses intrants et sur la distribution des biens alimentaires qui nous fait en fait redouter l'émergence de phénomènes de rupture il n'y a pas un seul type de menaces bien identifiées et très prédictibles il y a des faisceaux de menaces dont on connaît la tendance de fond il n'y a pas besoin d'être Madame Soleil pour savoir les conséquences qu'aura le changement climatique dans les années qui viennent sur la production agricole par exemple de même pour les ressources énergétiques on a une vision assez claire de ce qui va se produire dans les décennies qui viennent et chacune de ces menaces suffirait à elle seule à désorganiser complètement le fonctionnement du système alimentaire moderne donc en considérant l'ensemble de ces menaces c'est très intéressant de développer ce qu'on appelle la résilience du système alimentaire alors c'est un mot très à la mode et très souvent mal utilisé de plus en plus ce qu'on appelle la résilience du système alimentaire c'est la capacité de ce système à fournir une alimentation suffisante et saine à l'ensemble des habitants d'un territoire quelles que soient les perturbations rencontrées et donc comme on l'a vu ces perturbations sont très nombreuses prévisibles en tendance mais imprédictibles bien sûr en termes d'échéance et de gravité et d'ampleur donc c'est très important de développer ce qu'on appelle la résilience du système alors on va voir quelques projets qui permettent de se faire ça c'est un exemple qui se situe dans le Pays Basque où le territoire donc en l'occurrence la collectivité une communauté d'agglomération a décidé de recréer une filière blé-farine-pain complète sur son territoire dans le but de s'affranchir en partie d'une dépendance au transport et d'autre part dans le but de réorienter une partie de la production agricole vers ce qu'on appelle une agriculture nourricière qui sert à nourrir des humains donc sur cette carte à gauche vous voyez quelques producteurs qui produisaient du maïs parce qu'une grande partie des productions céréalières du Pays Basque étaient dédiées à la production de maïs alors le maïs est aujourd'hui une culture qui est inefficace à peu près à tout point de vue en France d'abord parce qu'elle demande une irrigation très importante deuxièmement parce qu'elle requiert également beaucoup de produits phytosanitaires et troisièmement parce qu'elle sert presque exclusivement à nourrir du bétail comme on l'a vu avec l'exemple de la vache en tout début de l'exposé et par ailleurs elle demande beaucoup d'eau au moment où on en a le moins c'est à dire au coeur de l'été quand tous les fleuves connaissent toutes les rivières connaissent une période d'étiage c'est à dire un rapprochement de la sec et donc ces producteurs se sont engagés à convertir une partie de leur surface en blé tout simplement qui requiert beaucoup moins d'eau et qui permet de nourrir des humains ils se sont alliés avec des minoteries locales alors une minoterie c'est un moulin moderne qui elle s'approvisionnait exclusivement avec du blé qui était produit en dehors du Pays-Bas vu que le Pays-Bas avait perdu toute sa production de blé et elles se sont également alliées avec une marque locale qui s'appelle Erico qui veut dire blé en basque et le but c'est de commercialiser cette farine auprès de boulangerie et vous voyez ici un réseau de commerçants boulangers qui commercialisent du coup la production de blé qui a été transformée en farine tout ça à travers une filière locale donc ça c'est quelque chose qui me semble très intéressant d'appuyer et de développer c'est la relocalisation de filières dans leur ensemble parce que souvent on s'intéresse quand on parle d'autonomie alimentaire uniquement par exemple aux fruits et légumes on se dit si on veut manger local il suffit qu'il y ait des agriculteurs sur le territoire mais c'est oublié d'une part qu'une grande partie des aliments qu'on mange ont fait l'objet d'une transformation et c'est oublié également que ces industries de transformation ont été soumises de la même façon que les exploitations agricoles à des phénomènes de concentration géographique et économique très important de ces dernières années par exemple pour ce qui concerne les moulins comme je vous montrais ici un exemple de moulins il y avait il y a un siècle à peu près 40 000 moulins en France c'est à dire grosso modo un par commune ce qui apportait une capacité d'autoproduction de farine à la plupart des communes en France et aujourd'hui il y a à peu près 400 moulins donc leur nombre a été divisé par 100 en l'espace d'un siècle et il y a une poignée de moulins en fait industriels de très grande envergure notamment les moulins de Strasbourg qui produisent qui transforment la moitié à peu près de la farine en France donc en fait c'est une filière extrêmement concentrée ce qui joue bien sûr en défaveur de sa résilience parce qu'il suffit qu'il y ait un événement critique qui affecte une des infrastructures de transformation pour mettre en péril la totalité de la filière donc ça nous semble intéressant de développer la décentralisation et la régionalisation de certaines activités de transformation un autre exemple cette fois-ci plutôt historique qui n'est pas un projet qu'on a mis en place en France ou en tant qu'il n'y a pas à grande échelle mais qui illustre disons un modèle de production agricole qui a octroyé une certaine capacité de résilience à un système donné ici c'est une vue aérienne de Dacha en périphérie d'une grande ville russe alors vous pouvez faire l'expérience sur Google Earth ou autre logiciel de visualisation satellite si vous promenez en périphérie de n'importe quelle grande ville de Russie mais vraiment de n'importe quelle grande ville vous pouvez aller dans les confins de la Sibérie orientale vous prenez une ville un plan gris sur la carte et vous regardez en périphérie de cette ville et vous verrez cette espèce de maillage extrêmement régulier de petites parcelles et ce sont en fait des jardins qui comportent en général une petite habitation là c'est en dézoomant un peu vous voyez que là c'est justement Irkousk sur les rives du lac Baïkal donc une région extrêmement froide il y a 6 mois de l'année où cette région est couverte de neige ça ne dissuade pas les Russes d'aller cultiver le jardin alors il y a des différentes statistiques là-dessus on estime que par exemple à Saint-Pétersbourg je crois que ce sont 60% des citadins qui disposent d'un accès régulier à une parcelle de jardinage comme celle-là et en fait cette production agricole décentralisée qui est donc le fait d'individus séparés qui décident de consacrer une partie de leur temps de leurs vacances de leur énergie à la production de produits alimentaires de base notamment des fruits et légumes elle joue un rôle très important dans la production de produits frais en Russie et ça s'est notamment matérialisé alors juste une illustration plus parlante de ce à quoi ça ressemble en plus c'est des lieux qui accueillent beaucoup de diversité de biodiversité et tout ça qui sont devenus des lieux de villégiature assez agréables pour une grande partie des Russes et donc cette production agricole décentralisée en fait permettait un niveau d'autonomie relative de la population et en fait lors de l'effondrement du bloc suéthique il y avait une crainte notamment dans les pays d'Occident qu'il y ait des véritables famines qui ravagent la Russie du fait du déclin de la production des colchoses des grandes fermes d'état russe dont la production se cassait complètement la gueule et donc il y avait une crainte il y avait même des programmes d'aide alimentaire spécifique qui avaient été montés par l'Occident pour ne pas laisser crever les Russes et en fait ces programmes n'ont été d'aucune utilité puisque la production de ces jardins a permis d'assurer jusqu'à un tiers de la production agricole russe donc c'est tout à fait considérable vous voyez que ce sont des jardins sans aucune mécanisation avec vraiment des outils simples et qui sont donc particulièrement autonomes et résistants dans des périodes de crise voilà donc c'est quelque chose de très loin d'être anecdotique donc là j'ai évoqué simplement deux tout petits exemples de projets d'organisation du territoire qui permettait d'octroyer une certaine résilience au système alimentaire mais on a édité avec notre association un rapport qui fait 180 pages que vous pouvez trouver en téléchargement libre sur notre site résiliencealimentaire.org comme il est écrit en bas qui vous présente donc un ensemble de 11 voies de résilience c'est à dire des transformations à mettre en oeuvre à l'échelle des territoires en l'occurrence à l'échelle des intercommunalités en France qui permettent de rendre le système alimentaire moins vulnérable face aux différentes menaces qu'on a vu dans cet exposé donc on a choisi de s'adresser aux collectivités territoriales parce qu'on a constaté qu'elles disposaient de beaucoup de compétences réglementaires qui leur permettaient d'agir sur chacun des maillons du système alimentaire depuis l'aménagement du territoire déjà avec les plans locaux d'urbanisme et le développement économique local il y a aussi tout ce qui concerne la restauration collective qui fournit des débouchés à certains des débouchés directs à certains agriculteurs il y a la gestion des déchets il y a tout un ensemble de compétences réglementaires qui dépendent directement des intercommunalités et donc on pense que celles-ci ont un rôle crucial à jouer pour re-territorialiser le système alimentaire et pour favoriser l'émergence de modèles moins vulnérables face aux différentes menaces globales voilà pour mon exposé j'aurais encore beaucoup à dire mais je pense qu'on peut s'arrêter là et nous laisser poser quelques questions merci Arthur pour cet exposé très riche très intéressant et très complet avant de commencer les questions je vous ai mis dans le chat un petit lien vers un questionnaire qui est assez rapide à remplir c'est pour nous permettre de nous améliorer tout au long de ce printemps et savoir vos attentes pour les questions deux solutions s'offrent à vous soit vous avez accès à un micro et vous me précisez dans le chat que vous avez une question à poser à Arthur Grimampon et je vous donne l'accès au micro soit vous n'avez pas accès au micro et donc dans le chat vous pouvez poser votre question et je ferai votre porte-voix pour la poser à Arthur donc voilà alors en attendant de vos questions je me permets une question à te poser Arthur concernant ce qu'on pourrait appeler les initiatives commerciales du style c'est-il patron des entreprises comme ça qui essayent justement de montrer qui sont proches des producteurs etc est-ce que c'est une bonne initiative est-ce que ça reste dans l'industrie agroalimentaire et donc c'est pas forcément saluable ou voilà alors pour la dernière partie de ta question nous notre rôle n'est pas de nous positionner en tant que juge de ce qui est comment dire de ce qui est souhaitable oui mais de ce qui est le bien ou le mal dans l'industrie agroalimentaire aujourd'hui disons qu'il y a un fonctionnement global qui n'est certainement pas aligné avec l'intérêt général et alors l'initiative dont tu parles c'est que le patron est assez intéressante parce qu'elle s'appuie en effet sur un constat qui relève de l'évidence une fois qu'on a regardé un peu le problème je vais vous partager à ce sujet une illustration très claire qui va vous faire comprendre le problème vous voyez toujours mon écran Pierre tu peux me dire oui nickel vous voyez ici sur ce billet de 100 euros la répartition de la valeur ajoutée dans le système alimentaire en France donc pour 100 euros d'achat alimentaire c'est la façon dont se répartit la valeur ajoutée et ce que gagnent sur ces 100 euros d'achat alimentaire les agriculteurs français ce sont 6,50 euros la catégorie qui est ici l'ensemble de tout le reste de la valeur ajoutée se répartit entre des commerces notamment les gens de la grande distribution des services qui incluent la publicité des opérations de marketing ciblées des transports de la restauration l'agroalimentaire et puis des importations nombreuses l'énergie les matières premières qui permettent de faire pousser ce que les agriculteurs font pousser donc vous voyez qu'il y a en fait une répartition très très inéquitable de la valeur ajoutée alimentaire puisqu'on peut se on se doute que les agriculteurs jouent quand même un rôle assez fondamental dans cette histoire et puis par ailleurs ils sont assez nombreux par rapport à d'autres maillons de cette chaîne et donc ça c'est dû à beaucoup de choses en fait historiquement les agriculteurs les paysans ont souvent été une catégorie de la population très défavorisée mais pour moi c'est pas une fatalité du tout et c'est que le patron l'a bien compris leur idée c'est de montrer que si on décide d'augmenter ou même tout simplement de modifier à la marge la répartition de cette valeur ajoutée on permet aux agriculteurs d'être bien mieux rémunérés parce que si on augmente par exemple de 10% le prix de nos achats alimentaires et qu'on décide d'allouer ces 10% uniquement aux agriculteurs ça veut dire que subitement ils pourraient se retrouver avec 16,50€ de valeur ajoutée au lieu de 6,50€ et on a augmenté que de 10% la valeur finale de l'achat et c'est d'ailleurs pas nécessaire on pourrait décider par exemple de supprimer complètement la publicité dans l'espace public pour que les dépenses des industries agroalimentaires et de la distribution soient moindres dans ce domaine et de rebasculer la valeur correspondante chez les agriculteurs donc ça pour moi c'est en effet un problème fondamental de ce système c'est qu'il y a une population qui est particulièrement lésée et il se trouve que cette population cette catégorie professionnelle est peut-être la plus indispensable dans le fonctionnement du système et c'est un peu ce qui précipite le déclin justement de cette profession alors qu'on peut se douter que dans un monde où l'énergie va manquer ce sera utile d'être plus nombreux dans les champs pareil si les rendements décroissent pareil si les villes sont un peu moins accueillantes qu'elles le sont aujourd'hui parce qu'il y a moins d'emplois parce qu'elles sont surchauffées peut-être qu'il y aura une nécessité d'avoir plus d'agriculteurs et dans cette mesure ça semble très intéressant de travailler sur cette répartition de valeurs ajoutées alors j'ai une question dans le chat comment les grosses coopératives agricoles telles que Terena s'organisent et s'adaptent face à ces menaces on a un petit problème de son alors c'est que moi oui puis de son nom plus de mon côté j'essaie de faire en sorte que ça revienne est-ce qu'on m'entend en terre ? oui c'est bon ah bon est-ce qu'on m'entend en nouveau ? oui désolé pour ma connexion qui a dû sauter à nouveau alors je ne sais pas si on avait entendu le début de ma réponse absolument pas d'accord alors je ne peux pas apporter une réponse très précise tout d'abord parce que je ne connais pas Terena et que je n'ai pas côtoyé assez de suffisamment de personnes travaillées dans les coopératives agricoles donc l'impression que j'en ai d'après mon expérience purement personnelle qui ne relève pas du tout d'une étude précise c'est qu'il y a un certain conservatisme dans ces coopératives agricoles notamment dans les coopératives céréalières les coopératives les plus importantes en taille tout simplement parce que leurs intérêts de court terme divergent de l'intérêt général dans le sens d'une transition importante donc moyen terme elles auraient bien sûr intérêt à engager des évolutions profondes de leur modèle de production mais ce n'est pas le cas à court terme et j'ai l'impression que ça rend difficile ça complique beaucoup la transition du modèle agricole alors on a une nouvelle question par rapport à la réorientation de la PAC pour modifier les modèles agricoles voilà par rapport à la PAC donc la politique agricole commune ouais ça c'est un sujet en effet fondamental il y a 9 milliards d'euros qui sont qui sont perçus par la France au titre de la politique agricole commune chaque année qui sont donc des aides à redistribuer aux exploitants agricoles en fonction de certaines caractéristiques de leurs exploitations et donc une des critiques généralement formulées à l'adresse de la PAC aujourd'hui et qui me semble très pertinente c'est que cette dernière octroie des subventions qui sont majoritairement proportionnelles à la surface cultivée et donc c'est une incitation claire à grandir à faire grandir les exploitations agricoles et donc à pousser au productivisme quelque chose sur lequel je n'ai pas beaucoup appuyé dans mon exposé mais qui me semble intéressant de souligner c'est que le système alimentaire industrialisé mondialisé tel qu'on le connait aujourd'hui il est extrêmement sous-optimal du point de vue de la santé des habitants sur Terre parce que tout simplement sa principale fonction n'est pas de fournir des aliments en quantité suffisante et des aliments sains à la grande majorité sa principale fonction est de rémunérer des industries des firmes transnationales et leurs actionnaires qui ce n'est pas caricatural de dire ça c'est vraiment regarder l'état de fait le fonctionnement du système alimentaire industrialisé il consiste principalement à générer des profits pour des firmes qui acquièrent une position dominante vis-à-vis de ce marché et donc ce système est très sous-optimal du point de vue de la santé publique il y a par exemple 2 milliards de personnes en surpoids sur Terre 700 millions d'obèses à peu près 700 millions d'obèses c'est ça et 700 millions de personnes simultanément qui souffrent de sous-nutrition et de malnutrition en fait il y a à peu près un tiers du gâchis mondial qui suffirait à résoudre le problème de la faim dans le monde et sans parler de tout ce qu'on surconsomme dans les produits dans les pays dans les pays industrialisés pour revenir à la PAC je pense qu'il y a une nécessité du coup à acter le fait que le problème agricole ne vient pas du tout du manque de production quand on dit on ne peut pas passer au bio ou à l'agroécologie parce que ça va faire diminuer nos rendements le problème ne vient pas de la quantité qu'on produit mais plutôt de sa répartition et de sa stabilité on va avoir besoin d'une agriculture qui soit beaucoup plus résiliente face au changement climatique par exemple on va devoir par exemple arrêter de nourrir massivement le bétail avec la production agricole nationale parce qu'il y aura des bouches à nourrir avec et que ce sera sûrement jugé plus utile à un moment et donc la PAC aujourd'hui elle rémunère à hauteur de 70% c'est le premier pilier de la PAC 70% des subventions sont versées proportionnellement à la surface cultivée donc pour moi c'est un gros problème qui pousse à l'augmentation en taille des exploitations à une hausse de la productivité de la machinisation et il y aurait un intérêt très important je pense à développer les mesures agro-environnementales de la PAC c'est-à-dire des rémunérations données aux paysans non pas en fonction de la surface mais en fonction du type de pratique qu'ils ont après on rejoint le collectif pour une autre PAC en ce moment et je suis très loin d'être expert du sujet mais on va justement creuser beaucoup ce sujet qui nous semble de première importance pour l'évolution du système agroalimentaire alors j'ai une question d'Alice par le micro donc je lui laisse Merci je suis contente d'entendre parler de ce collectif parce que je ne le connaissais pas moi je m'intéresse beaucoup à l'agriculture depuis un certain temps et justement j'en suis venue à la même conclusion que la PAC était déterminante j'ai l'impression que c'était un sujet finalement qui n'est pas tellement connu cette question de la prime à l'hectare j'ai lu dans le dernier bouquin de Marc Dufumier qui est un agronome intéressant que les derniers piliers de la PAC depuis 2013 il y a de nouveaux piliers qui font en sorte que justement les services agroalimentaux sont pris en compte lui il indique que aussi le nombre de personnes qui sont employées aussi pourrait être un critère à prendre en compte pour résorber le chômage et pour favoriser des pratiques telles que l'agroécologie et le bio mais voilà ma question c'est j'ai entendu parler du fait que Stéphane Linnou récemment avait essayé à l'Assemblée nationale ou au Sénat de proposer une mesure justement pour faire en sorte que la résilience alimentaire soit plus au cœur du débat il semble que sa proposition a été retoquée comment est-ce que les citoyens peuvent s'emparer justement de ces questions de façon à changer la donne j'ai vu qu'en février a été lancé un appel qui s'appelle un pacton pour proposer aux citoyens justement de proposer des choses pour faire pression un peu sur les politiques qui changent la donne au niveau de la PAC mais en fait personne n'en a entendu parler de ça donc voilà ma question c'est en gros comment est-ce qu'on peut faire pour que les citoyens s'emparent davantage de ces questions merci beaucoup ça c'est une question assez difficile à laquelle j'ai pas de réponse disons c'est un des objectifs de notre association c'est précisément de faire de la sensibilisation aux enjeux de la vulnérabilité de notre système alimentaire la meilleure façon de faire cette sensibilisation j'ai pas la réponse ce que je sais néanmoins c'est qu'en effet il y a disons une concurrence pour sensibiliser la population qui s'exerce avec des entreprises des firmes transnationales qui ont souvent des budgets considérables à allouer au lobby auprès de la commission européenne et que c'est très très difficile de rivaliser avec elle pour l'emporter lors de débats sans vouloir être décourageant de ce point de vue là je pense en effet que la PAC est un sujet relativement technique qui a donc pas par nature tendance à passionner les foules alors qu'il est fondamental en effet pour l'évolution du modèle agroalimentaire je pense que en parlant autour de soi c'est important éventuellement rejoindre une association qui s'occupe de ça essayer de justement de vulgariser beaucoup le débat ça doit être aussi très important mais j'ai pas de méthode magique pour rendre les gens plus sensibles à cette question alors j'ai deux questions qui se rejoignent un peu tu me diras ce que t'en penses enfin si tu veux les partager en deux alors déjà croyez-vous en l'agriculture urbaine ou croyez-vous plutôt en un exode urbain et la deuxième quelles devraient être selon vous les priorités d'un maire disons pour une commune de 5000 habitants en maximum pour transiter vers la résilience alimentaire sur son territoire alors sur l'agriculture urbaine ça dépend toujours de ce qu'on appelle agriculture urbaine par exemple l'exemple de la Russie montre un exemple d'agriculture urbaine à très large échelle il y a également dans de nombreux pays émergents ou du sud où je ne sais pas comment on doit les appeler Pierre tu me corrigeras mais de nombreux pays en tout cas d'Asie du sud-est où l'agriculture urbaine est très très largement développée parce que c'est ce qui permet à des personnes qui ont des conditions de vie très modestes de diversifier un peu leur régime alimentaire donc je pense que ce type d'agriculture urbaine disons assez low-tech intensif en travail humain mais relativement peu intensif en énergie et tout ça est très utile très intéressant on voit que la façon dont s'organisait nos villes il n'y a pas si longtemps que ça reposait énormément sur ce type d'agriculture il y avait toujours eu des ceintures maraîchères dans les villes d'une certaine taille il y a des villes qui ont connu des sièges d'une durée extrêmement longue qui arrivaient à s'approvisionner avec en partie en tout cas à survivre avec leur production alimentaire locale néanmoins aujourd'hui il y a un peu une mode de l'agriculture urbaine disons culture sur les toits ou alors voire des tours de verre qu'on remplirait de bacs de compost et tout ça ces systèmes sont peut-être intéressants du point de vue pédagogique et encore s'ils restent low-tech mais ils ne sont absolument pas en mesure de nourrir de façon significative les habitants d'une ville si on veut se représenter les flux nécessaires à l'alimentation de Paris ou même d'une agglomération comme Nancy on s'aperçoit vite qu'il ne suffit pas de cultiver quelques salades dans tes conteneurs ou des champignons dans un sous-sol pour commencer à résoudre le problème d'autosuffisance ou d'autonomie alimentaire même partielle donc ça reste probablement intéressant pour que des habitants commencent à se réintéresser à la question voire mettre les mains dans la terre et décident d'aller plus loin mais il faut préciser que c'est à des visées uniquement pédagogiques et si possible viser des modèles plutôt simples que recourant à des high-tech si on calculait le taux de retour énergétique de toute l'affaire en fait ça n'a aucun intérêt de produire des calories alimentaires en engloutissant des dizaines de calories électriques ou de pétrole pour l'agriculture urbaine l'autre partie de la question alors il y avait la question sur ce que peut faire un maire d'une commune de 5000 habitants et l'autre partie de la question c'était sur l'exode urbain l'exode urbain je repose vous croyez-vous plutôt à un exode urbain alors à titre personnel mais là je ne parle pas au nom de l'association il me semble assez plausible en effet qu'on connaisse un exode urbain dans les années qui viennent pour la bonne raison que la croissance ahurissante des villes la métropolisation du monde est complètement concomitante à l'explosion de la consommation d'énergie fossile en fait cette croissance urbaine n'est rendue possible que par la capacité des villes à drainer sur un interland de plus en plus grand toutes les ressources qui leur permettent de subsister notamment l'alimentation et ces ressources s'appuient sur des flux de transport notamment gigantesques qui dépendent qui dépendent de cette énergie donc dans un contexte de raréfaction de l'énergie je pense qu'il y a en effet une disons en tout cas un scénario tout à fait plausible dans lequel les villes se dépeupleraient petit à petit pour aller chercher à moindre coût soit du travail soit des ressources plus faciles d'accès là où elles sont là où elles sont produites directement après bon bref je vous recommande à ce sujet un mémoire de master qui s'appelle paysage résilient d'un certain Pierre Pierre Lacroix il me semble dans ce qui est ce que vous appelez paysage résilient au pluriel vous trouverez une idée de ce à quoi pourrait ressembler l'exode urbain que j'ai trouvé assez intéressant et donc sur ce que peut faire un maire d'une commune de 5000 habitants alors là c'est très vaste et j'aurai certainement pas le temps d'y répondre en 5 minutes c'est pour ça qu'on a écrit un rapport de 180 pages à ce sujet dont les 3 quarts sont consacrés justement à ce qui est possible de faire à l'échelle d'une commune on est convaincu qu'il y a plein 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 de choses à faire je dirais que la première chose c'est que le maire soit absolument convaincu du caractère fondamental de la démarche et de ce fait il arrêterait déjà de creuser dans la mauvaise direction il y a la fameuse environnementaliste Naomi Klein qui a dit une phrase que j'aime bien qui dit quand on veut sortir d'un trou on commence par arrêter de creuser et aujourd'hui on n'a pas vraiment arrêté de creuser on continue à aggraver la situation dans laquelle on est et ça peut être quelque chose d'assez étonnant de vouloir par exemple faire évoluer les pratiques de consommation des habitants d'une ville sans se poser la question de ce qui détermine ce qui influence massivement ces pratiques de consommation à savoir par exemple la publicité et la publicité dans l'espace public donc à la place d'un maire dont déploiement le règlement local de publicité j'interdirais la publicité concernant les biens hyper transformés de l'agroalimentaire ou les fast food par exemple ça ne me semble pas du tout être une mesure stalinienne ça me semble être une mesure qui est parfaitement alignée avec l'intérêt général bien que c'est ce qu'on vendique généralement tous les dictateurs qui veulent parvenir à leur faim pour ce qui concerne la publicité il y a un écart tel entre ce qu'on essaye de faire consommer aux gens et l'intérêt général du point de vue de la santé publique que ça semble assez fondamental d'arrêter de promouvoir ce type de produit ensuite ils ont des leviers d'action extrêmement directs notamment avec la restauration collective en France il y a à peu près un repas sur six qui sont pris hors domicile dans des restaurants collectifs donc c'est un levier qui n'est pas du tout négligeable si on veut commencer à faire réfléchir certaines pratiques de consommation j'aurais tendance à leur proposer de végétaliser fortement l'alimentation dans les cantines alors je n'ai pas beaucoup développé la question d'une alimentation végétale mais vous pouvez retenir qu'en France 85% de la surface agricole est dédiée à la production d'aliments à la production animale donc il y a une part considérable de la production alimentaire mondiale qui est engloutie par des animaux au lieu de l'être par des humains donc je pense que dans un contexte de baisse des rendements globaux ce sera assez utile de réorienter cette production donc végétaliser l'alimentation dans les cantines conclure des contrats des partenariats avec des plateformes de distribution de proximité pas forcément en vente directe mais il peut y avoir des installations très intéressantes comme des marchés d'intérêts locaux qui jouent en fait le rôle d'intermédiaire mais à une échelle beaucoup plus locale parce que c'est en effet très utile pour une cantine ou pour un restaurateur de ne pas avoir à faire le tour des 70 fermes du coin pour trouver tous les aliments de saison c'est quelque chose qu'il a tout simplement et qu'il n'aura jamais le temps de faire ça peut être très utile d'avoir un marché d'intérêt local qui s'approvisionnait exclusivement chez des producteurs locaux et qui met à disposition tous ces produits auprès de producteurs donc voilà quelques exemples mais il y en a tout un paquet d'autres il y a aussi évidemment un arrêt de l'artificialisation des sols avec l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure le seul rythme d'artificialisation des sols qui soit soutenable c'est aujourd'hui zéro artificialisation nette c'est-à-dire qu'on doit arrêter de bétonner des terres fertiles on part d'un état qui est déjà très dégradé en France par rapport à nos voisins européens on a souvent une surface artificialisée par habitant qui est le double je crois que c'est le double de celle de l'Italie par exemple avant de revenir à un taux normal l'objectif c'est stopper cette artificialisation les villes moyennes se dépeuplent massivement donc c'est pas un problème de logement il n'y a aucune raison d'intérêt général à ce qu'on continue à artificialiser alors une dernière question après on devra s'arrêter je vous rappelle le lien du questionnaire est en le chat dernière question il va probablement y avoir un manque de ressources humaines pour l'agriculture et l'alimentation de demain quels sont les métiers qualifiés qui pourraient émerger selon vous c'est très intéressant je pense qu'il va y avoir alors qualifié déjà ça dresse une frontière qui ne vient pas spontanément à l'esprit parce que j'ai moi-même envisagé d'aller vers la profession agricole et alors bien que ce soit pas considéré comme un métier qualifié ou en tout cas un métier de cadre je pense que c'est un métier qui demande énormément de compétences et qui va en demander de plus en plus dans les années qui viennent avec des ressources contraintes avec des ressources qui vont y compris financières qui vont aller à la baisse donc je pense que c'est un métier qui va qui va être sur le devant de la scène dans les années qui viennent et qui va nécessiter de toute façon que beaucoup de gens s'y remettent par ailleurs une proposition de l'association ingénieurs sans frontières a été déposée pendant la crise sanitaire elle me semble particulièrement intéressante elle consisterait à mettre en place un régime de sécurité sociale alimentaire qui permettrait en fait de doter tous les citoyens tous les citoyens français d'un certain budget alimentaire par exemple d'une centaine d'euros mensuels et qui leur permettent d'acheter des produits conventionnés il pourrait y avoir une instance indépendante charge du conventionnement donc des produits par exemple produits uniquement localement avec un certain cahier des charges et en fait ce système de sécurité sociale alimentaire donc avec des cotisations qui seraient ensuite redistribuées équitablement dans la population permettrait de sortir une partie du système alimentaire de la pure logique de profit et ce système demanderait quelques emplois qualifiés alors je crois qu'il y a par exemple 16 milliards d'euros annuels qui sont aujourd'hui utilisés tous les ans pour gérer la sécurité sociale donc on peut et ça nécessite des dizaines de milliers d'emplois donc je pense que c'est un type d'emploi mettre en place ce type de régime qui pourrait être très intéressant ensuite il y a toutes les infrastructures de transformation qui pour moi devront subir une logique de déconcentration de la même façon qu'elles se sont concentrées très fortement géographiquement ces dernières années cela risque d'être de moins en moins pertinent avec la contraction énergétique donc je pense qu'il faudra démultiplier ces infrastructures les régionaliser et ça risque de demander des emplois à la fois d'ingénierie des emplois de techniciens et des emplois plutôt d'ouvriers alors merci beaucoup pour toutes ces réponses est-ce que tu peux rappeler rapidement où on peut retrouver les supports les documents que tu as utilisé ton site tu avais dit aussi qu'il y avait un support qui était libre d'accès et gratuit en pdf donc si tu peux faire un petit rappel oui effectivement alors je sais pas si je partage encore mon écran alors je vois que tu peux plus mais tu peux maintenant je vous le remets voilà si le sujet vous intéresse je vous encourage à consulter ce rapport dont je ne suis pas du tout l'auteur c'est l'association qui est l'auteur et donc j'ai coordonné avec une personne la rédaction et il y a plusieurs plusieurs dizaines de personnes qui ont contribué et de nombreux experts de chacun des maillons du système alimentaire qui ont contribué à rendre le rapport très robuste sur le plan scientifique voilà il a été téléchargé en deux mois à peu près à 20 000 exemplaires dont par de nombreux élus et agents techniques de collectivité donc on espère qu'il joue un rôle pour accélérer cette transition et voilà je vous encourage vivement à le lire si le sujet vous intéresse bien merci beaucoup Arthur alors pour rappel une dernière fois promis le lien pour le questionnaire pour nous aider à nous améliorer dans le chat dès demain nous nous retrouvons avec Lionel Nogu autour de la situation du Cameroun durant la seconde guerre mondiale vendredi on reviendra sur la question alimentaire mais beaucoup plus vieille puisque ça sera à l'époque Tardo Antique avec Isabelle Manjou donc voilà merci beaucoup d'avoir écouté merci beaucoup d'avoir présenté Arthur merci beaucoup pour les réponses bonne soirée à toutes et à tous et ensemble continuons à déconfiner l'histoire et la géographie au revoir merci beaucoup Pierre merci tout le monde au revoir merci tout le monde Merci.